Est-ce que ça va là où j'ai le soleil en pleine face ? Je vais peut-être me reculer un peu. Bref, on va s'installer et on va commencer ce hall action immédiat de lit. Voilà, je savais que le soleil allait me percuter la rétine. Déjà, on enlève les lunettes. Comment allez-vous les amis ? Comment on fait ces petits réglages là ? Ce matin, je me suis fait livrer mes courses par Booba. L'Archouma les gars, vraiment. Mais je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo parce que sinon, il va y avoir trop d'anecdotes. Je n'avais rien de particulier à acheter. J'avais juste envie de voir ce qu'ils avaient mis comme nouveauté en rayon. J'ai vu. J'en ai eu pour 32 euros. Je prends comme ça bien. J'ai pris pour 99 centimes, ça je me rappelle, 4 chiffons microfibres comme ça. Ça, je les mouille. Je fais ma poussière avec et tout. C'est très bien. J'ai pris une boîte de mouchoirs. Premier des trucs plus palpitants à l'intérieur parce qu'on n'a jamais assez de mouchoirs, les gars. J'ai pris pour ma petite monstestée, monstestée monstera, un pchit comme ça que tu remplis d'eau. Je ne vais pas t'apprendre à toi qu'est-ce que c'est ça. C'était 99 centimes. Ma monstétée, elle déteste être trop arrosée. Elle déteste quand sa terre est humide. Franchement, à chaque fois que je l'arrose, pourtant je ne l'arrose pas beaucoup, mais à chaque fois que je l'arrose, j'ai perdu deux petits bébés comme ça, qui sont devenus jaunes et après, là, truc, elle tombe. Par contre, elle adore vivre dans un petit milieu trop écaux. Donc, je prends de l'eau et tous les matins, je pulvérise un petit nuage au-dessus de ses feuilles, en dessous de ses feuilles et sur ses tiges, un petit peu au-dessus de la terre. Et franchement, écoute, elle se porte bien comme ça. Donc, voilà. Il y en avait des comme ça, vers sauge un petit peu, vers foncé, des noirs, des roses. J'ai pris Verso, j'ai pris Cleanse In Vinegar Spray, un spray au vinaigre pour nettoyer ma salle de bain, mon évier et tout. C'est du vinaigre. Voilà, ni plus ni moins. C'est en spray, c'est Pratike. Voilà, moi, tout ce qui est Javel et tout, le tintouin, hors de question. J'ai pris des tétines pour Maria Carré, parce qu'elle avait envie d'avoir des tétines comme ça. Donc, je lui en ai pris. C'est des Alvar, dans les petites boîtes comme ça, ça c'est cool. Moi, je mets mes petites brossettes après, si c'est parodontal. Je garde la boîte et je mets mes brossettes dedans. C'est très pratique et c'était vraiment pas cher. Ma fille s'est pris un Magic Pen. C'est un stylo. Alors, ça a coûté 49 centimes. Et en fait, il écrit, mais tu vois rien de ce qui est écrit. Voilà. Ça écrit, tu sais, transparent. Et après, t'actives la lampe et tu vois ce qui est écrit. Voilà, tu vois. Et ça, à l'école, toutes les petites, elles l'ont. Donc, voilà. Maria Carré l'a voulu. Et elle l'a eu pour 49 centimes. Écoute. J'ai fait une découverte. Franchement, j'étais refaite. Attends, j'arrive. Sur Chine, je m'étais trouvé ce mannequin. Je l'adore. Mais, moi, je le voulais en grand. Voilà. Et en grand, dans les boutiques d'artistes et tout, machin, pour, tu sais, pour matériel de dessination, ça coûte une blinde, le grand mannequin comme ça. Ça et la grande main. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé ? Donc, je l'avais trouvé en petit sur Chine. J'étais super contente. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé pour 3,49 euros ? Le grand ! Tu vois, par rapport à celui-là ? Non, je suis trop contente. Franchement, je l'adore. Au rayon art et tout, pinceau, chevalet et tout. Mais laisse tomber, quoi. Ils avaient plein de trucs. Donc, c'est un fil métallique dedans. Non, je le surkiffe, vraiment. Je l'aime trop. Voilà. Donc, celui-là, il va aller sur mon meuble. Je trouve que ça, en déco, c'est canon. J'ai un peu l'impression d'être chez l'ostéo quand je vois des trucs comme ça. Tu vois, ça m'aide à visualiser le corps. Et pour moi qui suis très connectée à mon corps, je sais pas comment expliquer, mais j'essaye de ressentir chaque partie de mon corps et d'être attentive. Et du coup, ça, ce genre de choses, ça, et les sabliers, ça m'aide à visualiser, tu vois, le sablier pour pouvoir déglutir, pour la digestion et tout. Et ça, ça m'aide pour visualiser des endroits, tu vois, pour me sentir bien. C'est un peu chelou, je l'avoue. Le fait de visualiser et de matérialiser mon corps, à l'extérieur de mon corps, ça m'aide. J'ai repris ce petit truc, ce pilulier. J'adore le mien, mais mon fils a eu le Monopoly Animal Crossing à Noël. Et il y a plein, plein, plein de toutes petites pièces comme ça. Donc, je lui avais donné le mien pour qu'il range ses petites pièces à l'intérieur. Donc, j'en ai repris un pour 1,20€, je crois, pour pouvoir mettre mon magnésium et ma spiruline pour le prendre tous les matins. Et franchement, je l'ai testé le temps d'en vider un. C'est-à-dire, là, tu as une, deux, trois, quatre semaines. Donc, un mois. Je l'ai testé un mois. Et franchement, en un mois, je l'ai oublié deux fois, je crois. J'ai oublié deux fois mes médicaments en un mois. Alors que quand ce n'est pas dans un pilulier, laisse tomber. Franchement, je l'oublie une fois sur quatre. La preuve, je ne l'ai pas pris ce matin parce que je n'avais pas mon pilulier. Donc, ça, très efficace, 1,20€, c'est... J'ai pris ça pour mon petit assistant qui adore ses bonbons. C'est des bandes, tu vois, de bonbons acidulés avec un mix de fruits. Voilà. Mon fils se laisse pousser les cheveux et il a une grande mèche, genre... Une grande mèche d'ado, tu vois, comme ça, devant les cheveux, devant les yeux. Et ça le gêne. Donc, je lui ai acheté... Je lui ai commandé des bandeaux noirs. Voilà. Et en attendant, je lui ai pris des petites barrettes invisibles. Mon fils a les cheveux noirs. Donc, ça ne se verra pas du tout. Et c'est pratique. Voilà. Et ça, ça ne coûtait que d'à 49 centimes, je crois. J'ai repris un rouleau de scotch pour... Eh oui, pour mes envois Vinted. Ça, avant, ça servait pour les darons qui faisaient du bricolage dans les garages, machin, le dimanche. Maintenant, ce genre de scotch-là, ça sert pour les colis Vinted. On est toutes d'accord, bien évidemment. Pour 1,39 €, j'ai repris des sacs poubelles en 50 litres. C'est le lien comme ça, là. C'est un peu pourri, mais bon, c'est 50 litres. Ce n'est pas cher et ça me va très bien. J'ai repris du maïs salé comme ça, 99 centimes. Ça, c'est ce que je mange quand je vais en Espagne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en apéro. À chaque fois, ça me fait bien jarte en Espagne. Donc, voilà, tu vois, pour l'apéro. Je l'ai repris. J'ai une brosse à dents électrique. Et franchement, ce genre de recharge-là, ça coûte la peau du cul. Donc, là, c'était à 1,29 €. J'ai été choquée. Il y en a quatre. Elles avaient l'air pas mal. Et c'est marqué compatible Oral-B. Moi, j'ai une Oral-B. Donc, mon petit assistant aussi. Donc, on va essayer. On verra bien. J'en avais pris à Bavou une fois. Et ça avait été une cata. Ça n'avait pas du tout marché. Mais là, écoute, c'est marqué compatible. Donc, on essayera. Et franchement, si ça marche, je retourne à Action et je fais un stock. Parce que franchement, 1,29 € à Inter, je crois qu'elles sont à 10 balles. 10 balles les deux, je crois. Donc là, très bien. Ma petite assistante s'est pris un baume à lèvres Ariel. Qu'est-ce qu'il sent, celui-là ? Oh ! Trop joli. Rose avec des paillettes. Il sent la framboise. Oh, j'adore ! J'aime bien. Ça fait un petit peu le rouge à lèvres de Mémé Janine. Tu sais, les rouges à lèvres nacrés, là. Mais par contre, l'hydratant, tu sens que ça reste uniquement en surface. C'est pas le truc méga hydratant comme le labello. Moi, je me prends du labello parce que je trouve que c'est hyper... Bah, il est hyper hydratant. C'est pas un truc naturel, mais c'est très hydratant. Donc, à chaque fois que je fais Action, j'en prends un ball. Tu vois mon bordel derrière. Mais ne fais pas attention. On est dans la vraie vie, de toute façon. Je me suis pris parce que j'ai plus de stylo. Pour écrire sur mes beaux stylites, écoute. Voilà. Quand j'ai des trucs à écrire. J'ai plus de stylo parce que Maria Carré joue à la maîtresse H24. Et que forcément, tu vois, le pot à crayon, il est à disposition. Donc, elle se sert et elle ne me remet jamais mes stylos. Le même style que les biques. La petite boîte de rangement, elle est bien. Mais moi, je le remets dans mon pot à crayon. J'ai un joli pot à crayon que j'avais acheté à Monop en solde. Il est très beau. Donc, voilà. Ça, c'est des feutres, quoi. Tu vois ce genre de stylo ? C'est écrit comme des crayons. Oh là là, je suis en train de faire le débrief de comment écrire un stylo, en fait. Voilà. Mais c'était 99 centimes, je crois. Tu as toutes les couleurs. Franchement, ce n'est pas cher, je trouve. Voilà. J'ai acheté du dentifrice pour ma petite assistante qui n'en avait plus. Si ça ne vend... Bon, ben voilà. Du dentifrice, moi. J'ai pris des piles et j'ai pris des piles. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté une guirlande comme ça. J'en avais acheté une déjà, que j'ai placée, que j'adore. Mais j'avais envie d'en avoir deux. Qu'est-ce que tu vas voir ? Là, tu vois. Là. Elle pend, là. Elle est très jolie. Et du coup, je voulais l'agrandir. Tu vois, là, en placer une autre à côté. Pour que ça fasse plus proli. Je te trimballe par mon zéparovo. I am sorry. 1,49€, je crois, cette guirlande. Elle est super jolie. Franchement, elle fait bien son effet. Ça fait un petit peu guinguette et tout. Avec deux piles. Ça, c'était 1,89€. Les quatre piles Panasonic. Pas chères. Je me suis pris des faux ongles. Alors, ceux-là, je les adore. Franchement, je les adore. Ils coûtent 1,24€. J'en avais pris des roses la dernière fois. Et franchement, tout le monde me disait. Il était allé en institut te faire poser des ongles. Tellement que ça faisait naturel. Ils ne sont pas grands, tu vois. Ça fait court. Ça fait net. Ils tiennent super longtemps. Ils ne se fendillent pas, tu sais, sur le bout. J'adore. J'en ai pris des... J'en avais pris la dernière fois déjà. Des holographiques. Des plus longs. Je pense que je vais les mettre ce soir. Nous sommes le 31 décembre. J'ai pris des rasoirs pour mon make. Bilam, Blade for Men, jeun. 69 centimes. Franchement, à Intermarché, ils sont à 5€, voire 7€. Donc là, il y en a 10. C'est très bien. Les 3 derniers articles, j'étais contente parce que ça, j'ai trouvé... C'est les petits... C'est les petits que je suis qui l'ont, qui ont ces deux balles-là. Et je trouve que c'est hyper efficace pour les canaliser et tout. Et mes enfants me demandent tout le temps des balles anti-stress. Et à chaque fois... Donc ça, c'est celle que j'ai trouvée. Voilà. 99 centimes. À chaque fois, je leur prends celle-là. Elle est comme ça, là. Tu vois. Ce que tu vois sur les vidéos un peu ASMR sur Instagram. Voilà. Mais ça, ça leur plaît. Non, ça va. Elle ne sent pas trop le chimique, en plus. Ça leur plaît un petit moment, mais moins que celle que je vais te montrer. À 99 centimes. C'est-à-dire le même prix que celle-là. Et celle-là, les petits à mon école, mais ils adorent. Et tu les vois tout le temps, tu vois, quand ils sont en pleine réflexion, là, malaxés et tout. Trop bien. C'est les stretch balls comme ça. Donc j'en ai pris une pour mon petit assistant, une pour ma petite assistante. Quand je les ai vus, je me suis dit, attends, mais ça va être plus cher et tout. Mais non. On dirait qu'à l'intérieur, il y a un genre de mousse à raser. Tu vois, ça fait... Dedans, voilà. Tu vois, c'est comme une mousse à l'intérieur. Ça garde la forme. C'est comme si c'était un énorme chewing-gum. Mais la matière, elle est super douce. Ça fait, ouais, vraiment le truc. Tu vois ? Et ça, les petits, ils en sont fans, mes gens. Vraiment. J'adore. Et ma petite assistante m'a dit, mais non, mais prends-moi celle-ci et tout. Les autres, je ne vais pas aimer et tout. Mais je sais que celle-là, elle va kiffer de ouf. Alors après, tu vois, tu as une aupercule comme ça, là. Et bon, si tu l'éclates trop, il faut faire attention quand même. Parce que parfois, elle s'ouvre ici. Mais j'adore. Tu vois, dedans ? C'est une mousse. J'adore la sensation. Et pour avoir vu ces boules en action sur les enfants, je suis persuadée que ça va leur plaire. Et pour 99 centimes, quoi. Voilà ! Petit haul action. J'espère que ça t'a plu. Moi, je suis ravie d'avoir trouvé ça. J'ai envie de me raser la tête aussi en ce moment. Je déteste. I hate my hairs. J'ai pris rendez-vous chez ma super coiffeuse en mai. Bien évidemment, je vais t'en mener avec moi. Si t'es toujours là d'ici mai. Mais j'ai vu que les personnes qui nous avaient rejoints étaient de plus en plus nombreuses. Nous avons passé le cap des 30 000. Et pour ça, un grand merci. Donc si t'es toujours là en mai, on va faire quelque chose là. Parce que franchement, j'arrive plus à les coiffer. Je n'y arrive plus. C'est un truc de dingue. La dernière fois, j'étais en train de regarder ma propre vidéo tuto coiffage sur cheveux courts. Ils ne veulent plus rien faire là. Je... Ah, ils désespèrent. Bon, écoute. Je vais aller ranger tout ce barda. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.